Mesdames et messieurs ici Chaz sur la chaîne secondaire c'est Ayah Chaz le phénix pas de montage pour cette vidéo donc c'est surtout de l'audio que vous allez entendre surtout que je me trouve à la compagne donc je sais pas comment ça va se passer pour le montage et compagnie mais voilà je pense que ça va être assez léger c'est vrai que ce one shot c'est un one shot qui a été attendu dans le sens où depuis l'année dernière en fait le 20e anniversaire de l'anime Naruto alors il y avait eu ou peut-être juste du manga donc un sondage de popularité pour élire en fait un personnage qui aurait le droit à son one shot c'est un sondage mondial et c'est Minato Namikaze qui a gagné et là on a eu le droit à ce one shot d'une soixantaine de pages 57 pages s'il me semble il me semble disponible sur manga plus donc c'est gratuit donc allez-y franchement ça vaut le coup et globalement déjà pour ce one shot je tiens à le dire ça fait plaisir de retrouver Kishimoto à son max au dessin de personnages qu'on lui connaît en fait dessiné depuis bien longtemps tu sens qu'il a la maîtrise du dessin de Minato il a la maîtrise du dessin de Kyuubi parce que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas vu Kyuubi et ça ça fait énormément plaisir et bien sûr en fait c'est un one shot qui je trouve en fait réussi à remplir toutes les cases qu'on attendrait d'un one shot dans le sens où j'étais vraiment content de le lire parce que c'est juste un ajout à la série principale mais pas un ajout nécessaire tu vois juste des petits trucs qui te font plaisir parce qu'on revient sur la création du Rasengan et en plus petite amourette Minato et Kushina et ça c'est quelque chose que bien sûr t'as envie de voir en vrai en tant que fan de Naruto et c'est quelque chose même que je pense Kishimoto il aime bien explorer vu qu'il avait fait le film The Last sur la relation Naruto Hinata bah voilà on a un one shot qui pourrait faire l'objet d'épisodes d'adaptation animée vu que l'anime Boruto il reprend beaucoup de petites séries comme ça en les adaptant bah ouais ça pourrait marcher et ça apporte pas énormément de choses mais voilà encore une fois ça fait plaisir on revient donc sur le contexte de la guerre parce que c'était ça qui se passait à l'époque avec Minato avant qu'il soit devenu Okage et la création du Rasengan qu'il a eu en voyant d'autres bijoux et déjà rien que cette intro parce que les premières pages elles sont en couleur bah ça fait plaisir parce que c'est vrai que les Jinchuriki de l'autre côté bah on les a pas énormément vus en fait dans la série Naruto à part à la fin à la grande guerre donc dès que tu commences comme ça ils sont en pleine guerre il y a des bijoux juste devant eux ils se font tirer dessus bah c'est génial en tant que fan de Naruto bah bien sûr ça te fait plaisir ouais tu peux pas dire que ça marche pas avec même un Minato qui réussit à jurer qui sauve tout le monde son équipe avec Jiraiya Sensei retrouver Jiraiya Sensei mais purée on est en 2023 ça fait du bien et donc on va avoir toute une histoire autour de Kushina qui doit apprendre à vivre avec sa condition quand même de Jinchuriki en Kyuubi qui est un petit peu diabolique et compagnie et ça fait que ça l'empêche d'avoir sa relation qu'elle aimerait avoir avec Minato tu vois qu'elle est un petit peu enfermée elle est surveillée par le village et ça c'est un petit peu ce qui manquait aussi dans Naruto et c'est pour ça que ça complète bien le tout parce que Naruto il était un petit peu un peu trop livré à lui-même alors qu'il avait le Kyuubi tu vois je pense que les gens ils auraient dû un petit peu plus le surveiller donc là c'est plutôt pas mal en vrai de voir qu'il est bien surveillé et tu vois que voilà ça s'empâtissait sur leur relation avec Minato qui pouvait bouger un petit peu partout lui et tu vois les filles elles étaient comme ça hé Minato tu viendras avec nous après bien sûr ça lui a foutu la rage et s'il a créé le Rasengan d'après ce flashback et ça permet même de combler un trou parce qu'on avait l'explication que le Rasengan c'était une technique qui faisait penser au Biju Dama je suis vraiment désolé les aléas du direct je suis à la campagne donc là mon portable il est posé sur un pot de fleurs il y a tout qui est en train de tomber il y a une cabane au fond hyper flippante voilà vous voyez donc je pense pas qu'il y aura de fantôme qui va se ramener durant la vidéo enfin espérons si vous me voyez mort vous saurez pourquoi il y avait un truc dans la cabane mais pour l'instant il n'y a rien je crois qu'il y a deux trois personnes à côté mais là n'est pas le sujet de la vidéo il faut que je me concentre il faut que je me focus donc il a créé ce Rasengan et c'est vrai que ça tombait bien pour Naruto en fait une technique qui avait été en fait inspirée de la Biju Dama et c'est ce qui l'a aidé à justement maîtriser plus rapidement Kyuubi mais on n'avait pas réellement de grosses explications sur pourquoi Minato avait créé cette technique mais il l'avait créé pour sa future femme Kushina ce qu'on voit durant ce flashback et purée c'est beau c'est mignon c'est tout mignon en fait ce flashback et ça fait du bien voilà tu retrouves les personnages tu vois des petits détails avec Jiraya juste le fait qu'il partage une glace avec Minato mais ça j'étais à fond je pense que c'est mon passage préféré de ce flashback alors que c'est débile mais c'est vraiment quelque chose que t'attends en vrai d'un flashback sur l'histoire de Minato Minato avec Jiraya plein de petits trucs qui vont dans ce sens là Jiraya qui lui dit ouais en fait il faut que tu regardes le sens de tes cheveux ton implantation capillaire pour voir dans quel sens mal accès ton chakra c'est un truc débile mais c'est un truc qu'il avait dit aussi à Naruto et donc en tant que fan ça fait trop plaisir de dire ouais ça ça si je vois je vois j'ai capté ce que tu fais avec Ishimoto et donc c'est exactement ça il crée son Rasengan une technique dont il n'a pas encore le nom mais dont il va trouver le nom après qu'il y ait une intercation donc entre Kushina qui s'est évadé et donc Kyuubi qui est en train de ressortir et Minato qui va l'aider à sceller receler Kyuubi renforcer le saut on appuie bien en fait dans ce flashback le fait que Minato soit un génie et ça encore une fois c'est parfait parce qu'on te le dit durant la série principale mais ce one shot il a juste pour but en fait d'en rajouter un petit peu plus tu le savais déjà que c'est un génie tu savais déjà qu'il connaissait les techniques de scellement du clan donc de Kushina le clan Uzumaki et donc là t'apprends qu'il s'entraînait de base à l'ancienne à faire ça que c'est un génie donc il réussit même à maîtriser et à augmenter la puissance du saut et donc combler à réfréner Kyuubi c'est tout à fait logique et ça en rajoute juste et franchement c'est pour ça que je le trouve génial ce flashback parce que c'est juste que ça en rajoute ça en rajoute mais c'est pas forcément utile à la série principale on aurait très bien pu s'en passer mais purée c'est très bon c'est très très bon de voir ça c'est archi mignon je t'ai dit la vérité c'est juste archi mignon donc voilà ils vont réussir à receler Kyuubi via ce saut via aussi des petits flashbacks de Kushina qu'on va voir même avec sa grand-mère Mito donc celle qui était la femme du premier Okage et d'ailleurs elle a je sais pas si elle a eu raison de lui faire confiance moi est-ce que j'aurais fait confiance à un personnage qui s'appelle Mito je pense pas mais bon elle lui a fait confiance c'était sa grand-mère elle lui avait dit qu'il fallait remplir le saut d'amour pour qu'il puisse tenir et elle est tombée amoureuse de Minato un Minato qui dit qu'il admire la force de Kushina et donc voilà c'est pour ça qu'il l'aime et il l'a sauvé il l'a sauvé tout simplement ça marche bien et à la fin de ce flashback on va voir le nom de cette technique emblématique de Naruto c'est pour ça qu'avoir un flashback sur la création du Rasengan quand même c'est tout bon donc juste en montant au long de sa tour on t'explique un truc débile mais genre une spirale c'est un truc au sol c'est une surface enfin c'est en 2D et en 3D c'est un tourbillon quand ça monte en l'air et voilà ça a marché ça s'est appelé l'orbe tourbillon des petits rappels des petites blagues comme ça qu'on voyait à la fin de la série Naruto Namikaze Minato qui n'arrivent pas à trouver des noms de techniques courts et qui sont juste insupportables quand ils les trouvent et donc c'était Kushida qui a trouvé le nom véritable du Rasengan voilà c'est beau ça marche franchement un flashback comme ça bah j'en redemande franchement Kishimoto il nous lâcherait d'autres petits one shots comme ça bah ça marcherait extrêmement bien et je trouve que globalement c'est ça c'est vraiment un flashback qui permet de te remémorer un petit peu Naruto te faire plaisir un petit peu approfondir le lore sans forcément être nécessaire et c'est tout ce que j'attendais du retour de Kishimoto sur son histoire principale sur Naruto un flashback sur Naruto ouais c'était bon ça a marché voilà je sais pas ce que vous avez pensé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire likez ou dislikez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné de toute façon on se retrouve très vite pour le manga Boruto qui est juste incroyable si vous suivez pas le manga Boruto franchement suivez-le parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses à l'intérieur et contrairement à ce qu'on pourrait penser un petit peu next gen un petit peu rock et compagnie avec des designs très particuliers des charades designs très particuliers de personnages bah au final ça sert véritablement un propos sur l'évolution du monde ninja et c'était pas une pub pour Boruto cette vidéo mais voilà j'ai essayé et ce sera sur la chaîne principale les reviews Boruto et en attendant la suite je vous dis ciao tout le monde faites très attention à vous prenez soin de vous profitez des vacances il fait beau on est en pleine nature bon je sais pas si vous êtes là avec moi ça me ferait flipper si vous étiez là dans la cabane flippante derrière et voilà paix sur vous